et salut à tous ici j'accélère pour la chaîne ludique underground et en peignoir pour le cinquième et dernier volet de cette série consacrée aux corporations de terraforming mars nous allons attaquer ici les cinq plus trois incorporations de tournoi alors le plus trois pourquoi ce espèce de carte un peu exclusive kickstarter machin truc on a quand même pu récupérer en boutique oui je suis pas un fan des kickstarter moi je fais jamais ça et quand j'ai quand même réussi à mettre la main dessus donc preuve que c'est tout est tout est possible à notre époque avant d'aller plus loin comme d'habitude les amis gros bisous et merci pour votre soutien comme j'ai enregistré les épisodes 2 3 4 5 de la série d'une traite si jamais il ya d'autres soutiens entre temps mais vous voyez la vidéo bien après vous n'avez pas votre nom dessus vous en faites pas c'est normal en fait je pouvais pas savoir par avance les donc les extensions à l'extension tournoi qui permet de jouer avec un hémisphère politique un hémicycle plutôt un hémisphère un hémicycle politique avec six parties où il va falloir essayer de gagner en influence dans chacun d'entre eux pour bénéficier de choses encore une fois je vous dépeint le portrait de manière extrêmement grossière et non développée c'est plus pour le contexte une extension qui est pas la plus appréciée des joueurs de manière globale je l'aime beaucoup mais comme j'avais dit j'ai dans une vidéo précédente j'aime toujours l'extension je m'éclate sur chacune d'elle donc je vois pas d'inconvénient à y jouer c'est bien dommage d'ailleurs qu'il ya pas tant de monde qui aime cette extension il y en a qui aime beaucoup mais c'est rare quand même allez passons à une des corporations on va commencer par celle là tiens elle me vient un peu plus de boulot là il y en a huit quand même à détailler pre-star on commence avec 53 mégacrédits et on diminue votre ente de 2 on a un point de victoire par ressources de sauvegarde sur cette carte c'est quoi et qu'est zaco la ressource de sauvegarde en effet lors de la phase de production si vous n'avez pas augmenté votre ente pendant cette génération ajouter une ressource de sauvegarde sur cette carte et gagner 6 mégacrédits en volant une corporation vraiment exotique bon alors 53 pour démarrer c'est sympa c'est plutôt bien de prime abord moins 2 ente pour démarrer c'est pas sympa c'est pas sympa du tout et puis lorsqu'on n'a pas augmenté notre ente on prend une ressource en gros prend un point de victoire parce qu'à la fin de la partie on gagne un point de victoire par ressources de sauvegarde et 6 mégacrédits pour commencer le tour d'après bon comment dire c'est donc une corpo il n'y a pas de badge et il n'y a pas d'autre orientation tactique pas d'orientation fortement prononcée en tout cas si ce n'est que il va falloir terraformer avec prudence parce que les tours où on ne terraforme pas on va gagner du ente bon inutile de préciser qu'en fin de partie quand on va essayer de chasser quand même du ente et en terraformant pour mettre fin de la partie on terraformera pas extension donc on gagnera pas ce point en fait cette corps pauvre a surtout rapporté des points de victoire et un tout petit boost de démarrage avec les 6 mégacrédits en tout début de partie parce qu'à un moment donné vous allez forcément être tenu de terraformer ou alors vous faites complètement fuite de la formation et vous allez essayer de jouer plein de cartes points un petit peu à la manière victor de l'extension prélude d'accord pour victor et essayer vraiment de viser les cartes à points de victoire mais est ce que jouer uniquement les cartes points de victoire et rien d'autre c'est vraiment une tactique viable pour 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 gagner un j'ai de fort doute alors inutile de parler de l'aspect solo on joue en solo avec ça c'est à dire c'est se tirer une balle dans le pied mais bon le point de victoire nous intéresse moins en solo et à la rigueur ça se peut qu'en solo il y ait une génération ou deux à un moment donné où on ne teraforme pas à ce point là et on installe notre moteur donc à ce point là ok des 6 mégacrédits de plus ça peut toujours être sympa mais les moins 2 nt de moins c'est comme si enfin c'est quand même moins 2 de production de mégacrédits de mois par tour c'est pas c'est pas purement de la production de mégacrédits en moins mais comme on a 2 nt de moins avec le nt et aussi une partie de la production de mégacrédits en fait si quand même indirectement si c'est le même effet donc un peu chaud d'ailleurs ne comptez pas avec prestar avoir un avantage sur les autres pour l'objectif terraformer bah non il va avec 2 de moins donc c'est vous avez c'est pire que d'avoir un boost on a carrément un handicap on n'est même pas égalité on est on démarre avec un handicap donc tout le reste des objectifs récompenses j'en parlerai pas tellement il n'y a pas pas d'intérêt mais mais là c'est l'isium même l'excentrique enfin c'est l'excentrique c'est avec les ressources là les ressources de cartes je suis pas sûr que ce soit excentrique j'ai un doute sur le nom donc c'est chaud c'est clairement une corpo enfin prestar c'est pas évident c'est une corpo pour un démarrage faut vraiment se focus production début et pas nt et c'est délicat parce qu'on a toujours envie d'aller choper ne serait ce que un petit cran de chaleur de temps en temps pour essayer de capter une des deux ressources là par exemple une des deux bonus production sur l'échelle de chaleur c'est vraiment pas évident de jouer prestar et c'est vraiment pas très fort non plus à mon sens celle-là est pas et pas forte on va passer maintenant à septembre tribus on commence avec 36 mégas crédits et lorsqu'on réalise une action pas de joker compte comme le badge de votre choix oui il ya un badge de joker d'habitude on a un badge d'une certaine couleur ou pas de badge mais là ça sert à tout dès qu'on joue une action c'est le badge qu'on veut et on a une action aussi ici qui est pour à qui est qu'on gagne deux mégas crédits pour chaque partie dans lequel on a au moins un délégué c'est une action c'est à dire que si à un moment donné on a un délégué chez les chez les rouges un temps c'est les rouges ou les verts et les deux je crois les verts les écolos en bref on a on a trois délégués repartis sur trois factions différentes trois parties politiques différents on va dire tiens je joue l'action et je gagne donc six mégas crédits parce que deux fois trois parties dans lequel on est présent donc c'est une carte qui va nous générer des ressources qui va nous générer forcément au moins deux mégas crédits par tour si on n'est pas idiot on place notre délégué gratuit du tour avant de jouer c'est quand même mieux et si jamais le parti dans lequel on était passé le tour d'avant n'a pas pris le pouvoir il reste toujours au moins aussi à notre délégué qui traînait généralement on va on va générer on va rarement générer deux mégas crédits on a plutôt souvent généré quatre voire six dans ces eaux là pour ça va être notre jeu aussi d'essayer d'être partout c'est un peu le but de la corporation c'est d'être partout en maintenant en ce qui concerne une orientation tactique l'air est précise et bien c'est pareil là à part savoir que on va essayer d'être un peu partout sur l'hémicycle est un peu partout ça veut dire est nulle part de façons fort fort bien fort efficace donc là ça va être un peu compliqué c'est clairement le corpo on va s'amuser à jouer avec tormoïde à fond mais pour autant on va être un petit peu dans le dans le dur au niveau de la terra formation c'est en plus on commence avec 36 c'est loin d'être c'est loin d'être fort bon c'est pour ça que l'action qu'on pense un peu le 36 on sait qu'on aura des rentrées d'argent récurrentes et pas des moindres parce que quatre en moyenne quatre c'est quand même pas mal quatre par tour en plus c'est comme si on était à 24 nt dès le début de partie donc c'est pourquoi pas le badge le badge point d'interrogation pas de joker ça peut toujours servir j'ai pas que ça c'est pas quelque chose d'ultime mais il ya des configurations des fois des mains de départ où on va être content d'avoir un badge en plus si on part beaucoup sur la science par exemple les badges de sciences on va être content d'avoir ça parce que souvent les prérequis il ya souvent de nombreux prérequis et puis puis même dans d'autres configurations ça peut être intéressant aussi à ne serait-ce par exemple les cartes projet qui augmente une production en fonction d'un certain nombre de badges d'un même type qu'on possède et là ça compte pour un aussi donc c'est pas mal il y a des choses à faire il y a des ça reste quand même à mon sens assez moyen alors en solo ça reste quand même viable ça reste quand même viable en solo on va on va faire par rapport au multi il n'y aura pas une grosse différence de force que ce soit en solo en multi la corpo sera un peu égale à elle même pareil je pense pas que ça soit une corpo très très forte non plus mais bon ça a l'air d'exister c'est amusant ça nous pousse à ça nous invite clairement à pousser le jeu du turmoil et ça c'est quand même cool parce que ce quand on prend une extension c'est quand même un minimum pour essayer d'en profiter c'est pas pour l'ignorer totalement donc c'est une corpo qui me plaît même si je la trouve pas très forte elle est amusante nous avons terralabs terralabs research on commence à 14 nt seulement on diminue notre nt de 1 d'ailleurs comment c'est que 14 nt pardonnez moi on commence à 14 méga crédit j'ai dit nt non j'ai l'impression de mettre un peu de m'être trompé donc qu'on commence à 14 et on a 1 t de moins pour démarrer il ya un effet le coût d'achat des cartes que vous gardez en main est de 1 mille à crédit y compris vos cartes de départ ah c'est on va dire c'est le frère ennemi de polyphémos qu'on a vu dans la l'extension de colonie et il ya deux badges un badge de science un badge de terre on commence avec pas beaucoup d'argent mais en réalité c'est fortement contrebalancé par le fait de pouvoir acheter tout à une carte et tout à une carte ça a un effet simple c'est que vous avez le droit à l'erreur là vous avez le droit à l'erreur c'est la seule corpo qui vous permet d'acheter toutes les cartes que vous voulez au cas où vous savez je le dis parfois dans certaines vidéos surtout quand je joue mon conseil c'est quand vous hésitez une carte est ce que vous la prenez ce que vous la prenez pas si si vous en prenez une mais avec comme unique argument je la prends au cas où généralement c'est foireux là souvent c'est pas bon vous met pas vous même pas prendre une carte au cas où vous me prendre des cartes où vous êtes assuré de d'un rang d'un certain rendement une certaine efficacité derrière voilà avec terralabs c'est quand même 3 méga crédit pour prendre une carte on n'a revend qu'un donc on y perd forcément sans parler du pécule que vous avancez et que vous n'utilisez pas pour autre chose pendant que vous attendez terralabs vous pouvez vous permettre de prendre des cartes au cas où parce qu'elle coûte que 1 et elles se revendent 1 donc certes ça fait des 1 ils sont bloqués pendant un certain temps le temps que vous gardez la carte la perte est quand même moins importante si vous la prenez au cas où si jamais le okazu ne se produit pas terralabs ça reste ça reste efficace ça reste intéressant vous pouvez vous permettre de plein d'opportunités vous conservez constamment un éventail de choix un champ des possibles vaste et après au fur et à mesure que la partie avance est ce que vous allez faire comme choix vous allez vous aurez moins quand même besoin de garder des cartes en tout cas c'est une corpo qui qui permet plus l'erreur que les autres et par contre attention les 14 méga crédit de départ ça veut dire que la moindre carte que vous conservez même si elle coûte que 1 ça vous fait un pécule vraiment vraiment très rigui qui donc attention quand même ne pas forcément conserver toutes les cartes au démarrage il peut avoir un piège maintenant elle a un petit côté c'est les cartes sciences et j'ai toujours un petit peu comme ça j'ai l'impression que les cartes sciences tendent à vouloir jouer le l'huile le planificateur parce que ça avec des cartes qui valent 1 inutile de préciser que planificateur il vous tend quand même pas mal les bras dans le fond vous démarrez de 14 méga crédit ok si vous conservez les dix cartes de départ ils voient ce plus que 4 au pire si vous en gardiez que 3 il n'aurait resté que 11 entre 4 et 11 des cartes de 7 et pas rien mais que vous n'ayez que 4 ou que 7 ou que 11 pour démarrer ça vous fait quand même très peu de ressources pour démarrer la partie vous démarrez pas vraiment sur les chapeaux de roux de chapeaux de roux du coup de toute façon vous êtes parti pour faire un peu l'impasse sur un démarrage en trombe vous allez démarrer doucement avec cette corporation là donc ça vaut le coup de jouer le jeu du planificateur si vous jouez sur la carte tarsis après si vous jouez sur d'autres que sur d'autres sur hélas et l'isium c'est autre chose alors les badges scientifiques en récompense là ça peut être jouable je vais pas je vais de moins en moins parler des objectifs et des récompenses parce que j'en ai déjà parlé pas mal dans les vidéos précédentes et je pense que la force vous commencez à capter un petit peu comment 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 bénéficier de ça ou quelle ligne conductrice suivre selon les bonus que vous avez sur les corporations là pour moi ça serait un bon planificateur il ya quelque chose à faire vous validez la corpo très rapidement au maximum trois générations vu que toute façon vous n'aurez pas d'argent pour dépenser vos cartes au début vous les garderez en main donc c'est pas un problème et après c'est une carte fun quoi c'est marrant de tout garder pas la plus fun parce que ça devient vite un peu facile ok je garde toutes les cartes tourne après ok je garde toutes les cartes tourne après ok je garde toutes les cartes ouais d'accord moi tu gardes toutes les cartes voilà puis je revends tout si ça va pas mais si j'ai besoin vraiment de financement je revends dix cartes j'exagère un petit peu je grossis le trait bien sûr ça sera pas le cas et c'est c'est amusant c'est amusant c'est un challenge de commencer en douceur comme le permet de terralabs et je la mets un chouïa au dessus pour l'instant j'en type déjà mon classement je mets prista en bas septem en bas terralabs je le mets un chouïa au dessus même si je trouve quand même pas si forte que ça attention utopia invest 40 mégacrédits au démarrage on commence avec une production d'acier titane de 1 chacun ok batch construction une action on diminue de la production de notre choix pour gagner quatre sources de ce type bon c'est une corpo qui permet qu'admettons au démarrage on produit déjà un d'acier et un titane ok je joue ça je baisse ma production d'acier de 1 je récupère quatre aciers en fin de partie c'est très fort parce qu'en fin de partie des productions on les joue plus après et puis de production donc ça permet de de s'offrir des tours de production en plus plusieurs d'avancé sur une c'est fort c'est très fort alors commencer à 40 maintenant tout le toute l'expertise du joueur va résider sur sa capacité à savoir à quel moment il va baisser sa production pour pour choper le bonus mais globalement il prend pas de risques à partir où la partie déjà avancé il prend pas trop de risques parce qu'il sait qu'il jouera plus beaucoup générations derrière et que il peut vider maintenant son il peut maintenant supprimer sa une production façon au pire lui donnera pile ce qu'il aura perdu qui perdra pas vous faites ça 4 4 générations pour la fin la production unité de production n'est pas perdu vous la prenez juste par avance donc c'est intéressant c'est une corporation qui va bien entendu j'ai parlé du bach construction je sais plus oui je pense c'est une corporation qui va bien sûr vous inciter à jouer à mort de la production c'est essayé à mort c'est essayé de beaucoup jouer sur la production d'acier titane pour prendre des ressources comme ça parce que parce que parce que parce que c'est avec sa affaire est clairement avec sa affaire avec sa affaire je suis un petit peu réducteur le classique un bâtisseur donc bâtisseur on va peut-être le maire peut-être d'essayer de choper objectif maire peut-être du coup un peu fil en aiguille banquier le mineur jean mineur pareil le petit mineur on commence naturellement avec les excès de ressources justement maintenant on va les perdre en cours de route mais on va prendre les boosts à la fin le mineur il est jouable et tous les équivalents sur hélas et l'isium de ces objectifs récompenses là vous allez peut-être les choper aussi pas de même que le thermaliste c'est de choper la chaleur d'apprendre de chaleur en cours de route vous prenez un petit peu de chaleur au passage à la fin vraiment il ya les options sont sont intéressantes avec utopia 40 méga crédit c'est moyen pour démarrer c'est pas rikiki mais c'est ouais ça va un peu contrebalancé par justement le fait que vous allez récupérer des ressources en plus c'est c'est intéressant parce que ça va quand même vous permettre d'avoir début de partie vous savez que vous n'allez pas trop partir titane mais vous voulez booster voulait aller choper des nt facile vous avez une carte esthéroïde ou un truc comme ça va pas vous cramer directement la porte de titane vous prenez quatre titanes et vous fait 12 votre carte vous la payez 12 de moins c'est vous savez que vous ferez pas plus de titanes derrière c'est pas gênant et vous choper un océan à placer de niveau de chaleur à monter ce genre de choses c'est un bon moyen de booster le jeu c'est en gros ça c'est une corpo de tempo ça c'est une corpo vous devez bien être au parfum du tempo d'apparty de savoir à quel moment vous cramez telle telle production pour pour bénéficier des unités je la mettra en moyen au niveau du hop ouais je la mets en moyen moyen un petit peu bien quand même à moins de booster si vous maîtrisez le timing du jeu un petit peu plus quand même le et en solo comment se comporte la corpo en solo j'ai tendance à dire que croire en tout cas qu'en solo se griller les productions trop vite c'est peut-être pas une bonne chose mais en revanche il ya certaines productions qui coûtent pas cher à monter et se les griller vite vous donne un petit coup de fouet pour démarrer un fameux kickstart un coup de pied pour bien démarrer et et ce qui va vous faire effet boule de neige classique de terre avant mi mars de façon plus on fait plus on fait de chasse plus on accomplit d'action plus on peut en accomplir d'autres derrière donc là ça va en ce sens aussi simple que ça on va enchaîner avec lakefront resorts qui est la cinquième corpo de base de turmoil j'ai envie de dire qui fait pas partie des trois que j'ai mis de côté là qu'ils arrivent avec espèces de d'exclus kickstarter machin truc lakefront resorts 54 méga crédit au démarrage il ya un badge de construction et il ya un effet lorsqu'une tuile océan est placé augmenter votre production de méga crédit de pain de même lorsque vous placez une tuile adjacente à un océan un bonus de placement le bonus de placement et de 3 milles à crédit au lieu de deux uniquement pour nous bien sûr donc là dessus on va vouloir jouer sur la carte bien sûr nativement si on fait rien on aura neuf en production de méga crédit à la fin de la partie qui est neuf aussi remplacé et là c'est du paramètre global obligatoire contrairement à la corpo avec venus next où il faut que venus montrent pour qu'on en profite voilà c'est on est sûr d'avoir après le tout c'est de savoir est ce que les océans vont être vite passé dans la partie ou pas s'ils sont vite passé tant mieux pour nous si c'est pas le cas tant pis mais les océans généralement arrive quand même assez vite dans la partie c'est rare que ce soit les dernières choses posées donc c'est plutôt une bonne chose et nous ce qu'on a intérêt à faire quand on a intérêt à provoquer la pose d'océans sans forcément que ce soit nous l'auteur de cette fameuse pose en revanche on va profiter des océans et essayer de se mettre tout autour parce qu'on gagne des bonus de placement plus important et le bonus de 2 mégacrédit par océan contigué lorsqu'on passe une tuile sans manque de rien ça change quand même pas mal le jeu pas si vous avez constaté ça mais c'est intéressant parce qu'une tuile au milieu contigué à deux océans ça fait 4 à 4 c'est pas rien et ça multiplié par autant de tuiles c'est toujours intéressant passer le facteur de 2 à 3 mégacrédit c'est quand même assez intéressant pécule de départ il est bien 54 c'est bon c'est du bon pécule ça permet même limite de placer trois océans direct sans rien on garde pas de carte on met trois océans mais mais bon c'est un peu si on a vraiment zéro carte c'est quand même assez rare que ça arrive non c'est c'est une carte qui permet de convoiter le banquier qui permet de convoiter pareil la production à 10 la première production à 10 sur hélas ou élysium je sais plus sur laquelle des deux peut-être toujours pareil ça dépend de tout tous les aspects pose propriétaire forcément concessionnaire là sur hélas ou élysium la récompense qui qui donne 5 points à celui qui a le plus de tuiles contigué des océans clairement lakefront resort c'est fait pour alors là mais foncez sur cette récompense c'est c'est évident vous allez jouer comme ça pour suivre le sens de votre corporation donc là il n'y a pas le choix et en solo il n'y a pas le choix faites le quoi énorme conseil énorme conseil auquel vous n'aviez jamais pensé bien sûr d'ailleurs je plaisante et là en solo ça se comporte plutôt bien lakefront resort vous savez que toute façon en solo vous placez des choses vous placez forcément les océans donc ça va ça va venir vous combinez ça avec une avec un petit un petit iceberg là j'ai plus ton de la carte en tête là les algues arctiques c'est ça les algues arctiques qui donnent des des plantes dès qu'on pose des océans et vous avez le jackpot alors vraiment c'est pour moi c'est une corpo pas vilaine que je placerai aussi entre les entre les deux je mettrai je mettrai un un moyen mais un moyen bien parce qu'en solo il se comporte bien aussi je combine un petit peu les deux dans mon jugement on va arriver aux trois corpos c'est un petit peu un peu plus exotique on va commencer par celle là avec le logo à la transformer old school là assez dégueulasse quand même faut le dire factor room factor room donc ça c'est kickstarter machin truc exclu exclu qui est pas exclu finalement 37 méga crédit une prod d'acier ok au démarrage en action on peut augmenter notre production d'énergie de 1 si on n'a aucune énergie alors attention si on n'a aucune énergie alors là je le joue de manière à me dire s'il ya plus de ressources d'énergie pas s'il ya pas s'il ya aucune production d'énergie ou alors dépenser 3 méga crédit pour piocher une carte construction donc là c'est pareil on fait tourner à l'écart jusqu'à ce qu'on tombe sur un badge construction puis on l'apprend il ya du badge d'énergie il ya du badge construction ça va avec forcément bon le pq de départ plutôt moyen 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 vers le bas les actions si on n'a pas d'énergie en cours enfin c'est ça peut faire booster la prod d'énergie au démarrage toujours sympa 0 en plus est tellement tellement il ya quand une bonne série de cartes qui demande à brûler une prod d'énergie pour pouvoir la construire et pour pour bénéficier d'argent de méga crédit de production méga crédit je pense aux cités notamment mais pas que des fois c'est pour autre chose et donc ça peut toujours intéressant d'avoir ça et au pire si on veut se développer sur la construction bâche construction donc factor home évidemment le bâtisseur on met une petite croix et on va essayer de cibler bien sûr et de même un classique le maire c'est jouable avec ça le propriétaire derrière et tout ce qui c'est une corporation de pose en fin de compte vous avez quand même deux types de corporation vous avez des corporations qui ont plus tendance à vous faire jouer sur la carte et puis les corporations plus aériennes on va appeler ça comme ça où les postes de que dire de plus en solo ça se comporte bien ça se comporte même je serais tenté de dire très bien aller chercher des cartes construction c'est l'assurance d'aller prendre des cartes qui produisent et produire en solo et ben c'est bien toujours pareil et l'action c'est pareil l'action une fois par tour en solo on joue 14 générations ou 12 avec prélude ça fait beaucoup de fois vous allez pouvoir jouer cette action donc c'est là aussi c'est intéressant je la mettrai puis a déjà la preuve d'acier au début c'est pareil c'est le petit la petite cerise sur le cupcake donc ça je la mettrai aussi dans les bonnes dans les bonnes voir les j'ajusterai peut-être mon classement là à la fin mais je la mettrai dans les pas mal à suivre on va enchaîner avec filares 47 mégacrédits au démarrage comme première action on place une tuile forêt bien sûr on augmente l'oxygène ça va avec et il y a un effet gagner une ressource standard de votre choix à chaque fois qu'une de vos tuiles devient adjacente à une tuile adversaire une tuile adversaire quel que soit le joueur venant de placer la tuile d'ailleurs ok à chaque fois qu'une tuile va être adjacente à un adversaire à chaque fois que nous remplacer une aussi on va récupérer une ressource de notre choix il y a le match construction avec quand même qu'on a on est sur une corpo on va placer des choses naturellement on a l'impression qu'on va plus passer des forêts que des cités c'est pas forcément vrai d'ailleurs c'est peut-être une des rares corpo où on sera un peu moins déçu quand on va placer des forêts qui vont aussi profiter à d'autres joueurs qui vont venir avec une tuile cité parce que là on a envie d'être contigu aux copains adverses donc c'est jouable après tout le processus classique les jardiniers forcément avec une forêt gratos au début forcément d'ailleurs si vous jouez prélude et vous avez le moyen de choper une prélude qui place une forêt aussi c'est quasiment fait il ya plus grand chose à ajouter pour pour sceller le sort ça le bâtisseur aussi le maire pourquoi pas le propriétaire blablabla on est clairement sur une corporation qui se joue sur mars et pas une corporation aérienne tous les conseils qui viennent avec s'en suivre le choix de la ressource c'est plutôt fort quand même vous de faire le bon choix généralement ça sera mon je pense la plupart du temps vous allez prendre une plante ou un acier vous allez jouer sur mars le titane c'est moins probable c'est moins probable pardon et puis le méga crédit bon c'est vraiment cas où même l'unité de chaleur est pas vidéo non si vous avez une petite proie de chaleur en fond qui dort ça peut aussi servir à faire la différence et à prendre le niveau ce tour cible que vous étiez à 7 quelqu'un a passé quelque chose vous prenez l'huitième vous y allez roule ma poule néanmoins ça dépend aussi si vous jouez sur une partie où il ya où les adversaires ne poste pas trop sur mars vous avez l'air un peu con ça arrive des fois des parties où ça joue eux ça pose peu sur la planète en plus vous êtes nombreux moins c'est probable mais ça arrive ça arrive des fois des parties même à même à 5 ans c'est j'ai déjà vu une fois une partie où ça posait très peu sur la planète c'était très bizarre mais bon là là aussi c'est ça relève plus de la science-fiction qu'autre chose en solo comment dire bah c'est bien de la merde parce que en solo il n'y a pas de tuiles adverse enfin si il ya les deux cités neutres et les deux forêts neutres attenantes une cité par forêt il ya que ça vous allez un peu profiter vous allez jouer autour de lui quoi très clairement vous allez c'est les jouer autour de lui c'est le seul moyen de bénéficier de ça mais c'est pas la forêt au démarrage d'un petit booste cam en solo malgré tout mais ça reste quand même pas incroyable je la mettrai je vais tenter de dire que allez c'est du c'est du moyen mais du moyen c'est du c'est du moyen bien quoi quelque chose comme ça je la mettrai un peu au niveau de terralabs peut-être on verra on va finir par mons insurance qui fait démarrer avec 48 méga crédit on augmente notre production mais les crédits de 4 et tous nos adversaires diminuent leur production de méga crédit de 2 mais ça déclenche pas l'effet ci dessous pardon il ya un effet lorsqu'un joueur diminue la production ou réduit les ressources à notre joueur on paye trois méga crédit à la victime ou au maximum de notre capacité si on n'a pas assez pour payer donc en gros nous jouons l'assurance de la partie l'assurance des joueurs des autres corporations de la partie c'est assez rigolo on commence plus riches que les autres avec plus de capacité à produire de des méga crédit que les autres mais dès qu'il quelque chose va leur arriver de mal on va les payer pour faire rembourser on va donner 3 méga crédit c'est il n'y a pas de badge c'est une corporation qui alors il n'y a pas non plus d'orientation tactique pas très clair papa il n'y a rien de clair ce qu'on peut se dire à la rigueur c'est attention évitons les cartes où on fait baisser la production chez les copains c'est logique sinon c'est nous qui en pâtissons aussi directement d'ailleurs indirectement mais bon et c'est mais à part ça c'est libre on fait ce qu'on veut si on veut partir sur la carte pour un outrance on y va si on veut partir sur la sur la cité de la forêt ce qu'on veut donc c'est une carte à ne pas mettre dans toutes les mains le pq de départ intéressant il ya une orientation aussi pareil le banquier comme on met à une pénalité sur les autres démarrage et que l'on a un boost c'est comme si on était à plus six par rapport aux autres donc petite propension quand même à pouvoir jouer le banquier derrière après c'est un peu l'improvisation c'est une corpo on improvise vraiment faut suivre le cours du marché de l'assurance et puis en fonction de ça se mettre au niveau c'est une des cartes les plus corpos dont je vous parlais c'est sûr que c'était polyphémos que j'avais pas eu l'occasion de jouer et là celle là j'ai pas non plus eu l'occasion de la tester c'est peut-être aussi pour ça que j'aimerais vraiment la jouer un jour qu'elle me qu'elle me fait de l'oeil mais j'ai pas eu l'occasion de la jouer je fais une partie une fois où quelqu'un avait joué mais moi non et j'aimerais j'aimerais la vivre pour voir ce qui est marrant c'est que ça génère par contre des actions de la part des adversaires il y en a certains qui parfois sont réticents à jouer des cartes qui font baisser des productions chez les autres alors pas toutes celle où ça fait salement baisser il y a notre avantage on y va un genre le bétail là où on fait baisser la production de plantes d'un d'un copain non c'est peut-être pas bétail c'est peut-être la note je sais plus il y a une carte avec les animaux les deux va poisson en tout cas poisson et et oiseau c'est ça on fait baisser une production de plantes de quelqu'un puis on peut mettre ses poissons ou ses oeufs dessus ça fait des points ça clairement tout le monde la joue s'il peut la jouer mais pas de souci mais je pense plutôt aux cartes genre pirate informatique ou genre de cartes projet là où on pourrit quelqu'un pour un petit bénéfice mais derrière on a quand même des malus de points de victoire ça c'est des cartes ce qui me concerne je les joue assez peu c'est là c'est plutôt rare que je les joue sauf si vraiment faut rembêter quelqu'un parce qu'il prend trop 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 le dessus sur les autres mais sinon je le fais pas généralement on salope quelqu'un on salope soi même mais les autres ils en profitent du coup ils passent un petit peu entre les mailles du filet et bien avec mon sensurance on va y réfléchir un petit peu à deux fois avant de jeter ses cartes et de ne pas les jouer quand on est en face quand on est en face de cette corporation là donc c'est marrant ça va provoquer des parties avec une petite dynamique de carte arnaque qui va être un peu plus un peu plus fantasque que d'habitude donc c'est vraiment une corpo qui est qui est fun ça en solo c'est plutôt cool parce qu'en gros vous allez avoir un boost au démarrage d'argent que vous n'allez jamais perdre et jamais perdre cet argent d'un autre côté on met pas moins deux aux adversaires mais ils nous embêteront jamais on paiera jamais les effets négatifs donc ça se prend pour commencer plus riche et pour jouer plus riche c'est pas une mauvaise idée c'est comme si on démarrait avec 18 de nt en solo et on sait qu'au début c'est le solo c'est galère au début parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent faut se débrouiller comme ça mon sensurance ça peut permettre mais dans l'esprit c'est pas vraiment une carte faite pour le solo ça se défend en solo mais c'est pas une carte faite pour le pour le solo dans l'esprit donc c'est une carte fantasque c'est difficile de classer ces cartes parce qu'elles sont elles sont on sent que les trois dernières là en factoront peut-être un petit peu moins elles ressemblent un peu plus à une corpo normale il reste un petit peu moins le cas et mon sens c'est carrément pas le cas c'est ça ressemble vraiment à aucune autre corpo donc c'est délicat en force je mettrais quand même et lakefront et utopia au dessus des autres de là à dire que c'est vraiment du top de top je mettrais pas ma main factor room par contre le fait d'aller piocher des cartes de construction on a quand même des bonnes si ça synergise pas mal on produit comme un sagouin sur une partie à long terme ça peut être très fort je serais tenté de la mettre un peu au dessus quand même factor room mon instinct me le dit je me suis pas amusé à faire classement avant je vous le fais en direct c'est pas évident le terralabs je le mettrai un chouillard en dessous je reste sur mon idée de pre-star et septem tribus qui sont vraiment plus faibles que les autres et philares et si on détaché je ferais je ferais classement comme ça à peu près si jamais par étage mon sensurant c'est tellement un ovni que je sais pas où je sais pas la classer c'est vraiment pas la classer et c'est fun mais c'est pas ultime peut-être ici allez entre les deux quelque chose comme ça si on respecte les règles des tiers les fameux s abcd etc je mettrai je suis même pas sûr de mettre un s en fait là dedans elle entre les deux c'est à cheval tout est à cheval en réalité il n'y a pas il n'y a pas un si gros écart entre tous voilà quelque chose comme ça ça me paraît pas mal voilà pour cette cette vidéo et pour cette série je clôt ici le chapitre de cette revue des corporations j'espère que vous avez trouvé ça instructif intéressant ou au minimum amusant de voir un peu comment les autres peuvent considérer des corporations peut-être que vous n'avez pas forcément les mêmes façons de penser et la façon de raisonner de d'analyser les choses moi tant mieux je le redis la conclusion ça sera attention tout ce que j'ai dit ça jamais prendre ça comme argent comptant c'est juste ma réflexion en tant que joueur j'ai un certaine expérience du jeu ce qui veut pas dire une expérience incroyable c'est pas j'ai fait beaucoup de parties mais plus on avance dans les coups dans les extensions récentes et moi j'ai de partie au compteur avec ces corporations là donc c'est peut-être que je vais jouer une partie avec une des corpos que j'ai pas ou peu sorti et peut-être que mon jument va être complètement revu et c'est pas impossible voilà tout joue alors ce qui concerne ta famille mars j'ai un peu l'impression je vous cache pas que j'ai un peu l'impression d'avoir j'ai l'impression mitigé j'ai à la fois un peu l'impression d'avoir fait le tour du sujet j'ai déjà fait quand même pas mal de parties sur la sur la chaîne et en ce qui concerne des parties un peu des des segments des vidéos un peu analytique comme ça il ya je pense qu'il ya quand même pas mal d'autres choses à dire c'est vrai que quelqu'un a proposé de faire une vidéo spéciale mais les conseils pour bien débuter le jeu des conseils tactiques assez simple pourquoi pas c'est vrai que ça pourrait être quelque chose à proposer donc c'est à la fois j'ai moi j'ai le sentiment d'avoir fait le tour du jeu sur la chaîne mais il ya quand même des choses à faire et s'il ya de la demande pour pas essayer quand même de proposer un petit peu plus sous une autre formule je suis en avait parlé une fois j'ai un doute je vais le redire au cas où on sait jamais j'avais en tout cas j'ai eu l'idée et j'en ai parlé je le redis c'était de faire des vidéos uniquement de démarrage de parties c'est à dire je pioche ma main de départ mes dix quarts de départ mes cartes prédures avec mais de corpo avec le tout aléatoire et avec une configuration de parties par exemple la colonie a pas colonie ce genre de choses et d'ex et de faire un choix choisir avec quoi je vais démarrer la partie expliquer pourquoi et quels sont mes axes tactiques sur cette partie et c'est tout il veut ne pas jouer la partie que derrière il n'y a pas on va pas dire qu'il ya pas d'intérêt c'est pas vrai on peut très bien partir sur sur une partie on peut donc pas avoir très bien démarré la partie et on peut lamentablement se planter derrière parce qu'on fait des mauvais choix mais la plupart du temps si on fait des très bons choix on a déjà fait les deux tiers du les deux tiers du travail les deux tiers de tactiquement on est déjà on est déjà bon quoi normalement on a fait on a fait ce qu'il fallait le job est fait quoi c'est un peu comme dans les jeux de figurines les warmeurs à l'époque généralement quand tu déployais ton armée tu savais tu savais déjà avec qui tu avais à faire quand tu voyais le déploiement en face tu savais si tu avais gagné ou pas alors c'est comme ça que je le voyais généralement en déploiement je savais déjà que c'était gagné ou que ça allait être tendu c'est pareil dans terraformie mars une fois que le choix est fait au début et quand on voit les choix des corpos des autres les choix des cartes prélude et les choix des premières cartes jouées tu as déjà une tendance qui se dégage et tu sais déjà que ça va être tendu ou pas donc voilà pourquoi je suis en train de développer cette cette idée de de possibles vidéos ça pourrait être cool ça ferait un format un peu plus court qu'une partie entière et pourquoi pas d'ailleurs ça serait même marrant que ça soit les que ce soit vous qui me proposiez des sets de départ vous dites ben regarde tiens j'ai eu un démarrage l'autre jour j'ai fait j'avais le choix entre ces deux corpos là j'avais choix entre ces quatre cartes préduit là et j'avais le choix entre ces dix cartes là mais ça peut avoir le coup de faire une photo d'ensemble des cartes et puis j'ai pas qu'est ce que tu aurais fait toi moi j'ai joué comme ça et j'ai fait un truc mais je sentais pas qu'est ce que tu en penses et puis voilà je fais la vidéo là dessus je me dis ok moi je partirai plutôt sur ça ça et ça pour cette raison ah bien sûr plus il ya de détails mieux c'est ainsi me dit j'avais savant choix mais on était quatre deux avaient déjà annoncé leurs corpos savez qu'il y avait je sais pas moi store craft machin truc et puis terre à l'abs là et à ce que des fois ça influe des fois les corpos des autres ça peut aussi impacter on l'oublie un petit peu trop souvent ça c'est vrai qu'on a tendance à faire notre choix tout le monde fait son choix en même temps secrètement et après on réveille la tour de rôle mais des fois ça peut arriver que ça soit intéressant de changer d'orientation on était parti sur un truc on voit des corpos qui se révèlent les cartes plus qu'ils se révèlent on se dit oula ok moi j'étais parti pour jouer pour jouer des joviens sauf que lui là bas il a un corpo qui gagne la production d'argent en fonction des joviens qui apparaissent sur la table ah pas bon en plus il va chercher à il va il va drafter les mêmes cartes que moi en joviens etc c'est pas bon ça bon ok donc je vais pas jouer ça je vais pas pour autant lui laisser prendre tous les joviens de la planète mais la planète jupiter d'ailleurs un passage et voilà c'est qui je pense qu'il ya quand même matière à faire quantité folle de vidéos sur terre for me mars c'est juste que j'aimerais pas j'aimerais pas vous gavez davantage là dessus peut-être aussi passer à d'autres trucs c'est vous qui sentez vous savez que ma chaîne c'est la vôtre aussi quoi on fait ça ensemble tranquillement de même que je dis ça mais je suis en train de je pense qu'en train de spammer le horaire cap jc en ce moment mais ça vous plaît aussi ça si ça vous plaît que ça me plaît tant mieux allez là dessus je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt à très vite salut à vous